... Bonsoir à tous, bienvenue au 20h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. ... Un groupe de cambrioleurs interpellés dans la ville de Baganté, ces présumés voleurs ont sémé le trouble dans le quotidien des populations, en portant plusieurs biens et faisant de nombreux dommages, tant psychologiques que physiques que sur les victimes. On verra cela dans ce 20h. Le 20h, c'est aussi ce grand meeting de remerciements au président Paul Bi a tenu ce jour dans la localité de Mbandjoun, à l'ouest du Cameroun. Une gratitude et un soutien fort du département d'un conquis au chef de l'État pour avoir nommé Emmanuel Chatuet au poste de sénateur. Il s'agit d'un meeting de remerciements organisé par le sénateur Emmanuel Chatuet. Les temps forts dans ce journal. Et nous irons à l'étranger ce soir. Deux arrêts majeurs. L'un aux États-Unis d'Amérique pour suivre Jack Bonjao, Camerounais, le tout premier africain à travailler pour Microsoft, et aujourd'hui très engagé dans l'intelligence artificielle au profit de l'Afrique. Et l'autre arrêt, c'est du côté de Madagascar pour parler des élections législatives entachées de fraude selon l'opposition. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Je vous le dis en titre, quatre membres d'un gant de cambriole mis hors d'État de nuit par les forces de l'ordre de la ville de Bagonté. Ces derniers viennent d'être présentés à la presse avant d'être conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes, Cyril Kouakam et Abraham Sain. C'est quoi dans le besoin de ce plus ? Secondes, quatre membres aujourd'hui neutralisés. Ils avaient possible les établissements financiers et des kiosques de transfert d'agents dans le département d'Unedi. De source policière, le 5 avril 2024, ils ont tenté de dévaliser une microfinance à Bagonté. Trois jours plus tard, ils dépouillent plusieurs tenanciers de kiosques de transfert d'agents à Balingo. Nous sommes à l'ouest du pays. Ils ont été filmés. C'était une pause poursuite par des motaximans qui ont aussitôt informé des services de renseignement. Nous sommes allés à l'autre fosse. Dans le domicile sont retrouvés ces deux fusils de fabrication artisanale, quatre motos d'origine douteuse et une importante quantité de cannabis destinée à la vente. Le chef de gamme a reconnu qu'avoir utilisé ses armes durant ces deux cours. Nous voulons une fois de plus remercier la population pour sa franche collaboration. Ces malfaiteurs ont le choix soit de changer d'activité, soit de quitter la localité. Ces quatre cambrioleurs présumés ici face à la presse seront conduits dans les prochaines minutes devant le procureur de la République pour la suite des procédures. Impraticable à pied ou par véhicule, l'axe Tonga-Bangwa en passant par Badunga-Bazou-Bamena pour une distance d'environ 58 kilomètres est un périple difficile pour les populations du département d'Undée. On voit cela avec Titi Freeman et Abramsa. Douches, pelles, brouettes sont entre autres les outils qu'utilisent les riverains pour se frayer en chemin sur l'axe Tonga-Bangwa. La route qui passe par ce grand bassin agricole est en piteux état. Je saisis la route avec les mains, les culturateurs, les plantaires souffrent, ils sortent des produits mais sur la route, mais moins de transport. Les motos refusent les parties, les voitures refusent les parties. Le trajet de Badunga, c'est 21 kilomètres d'ici en Tonga. On paye 3 000 francs par personne et c'est trop chien. La traversée de ce tronçon est un véritable parcours du combattant parsemé de nids de poules que automobilistes et usagers préfèrent contourner. Pour se rendre à Douala par exemple, les habitants de Badunga doivent d'abord faire escale à Tonga, puis par Bagonté avant de prendre le bus pour Douala. La route est mauvaise, maintenant il faut que la route doit passer par Douala, la Douala directe. Face à cette situation, le préfet Dundé est descendu sur le terrain, touché du doigt les réalités de ce trajet, une lueur d'espoir pour les populations riveraines. Un document de joie et d'extase, il faut le dire, parce que le préfet lui-même est venu toucher du doigt les réalités de la route. Donc nous sommes heureux pour la route. Voilà, toutes les populations, vous avez vu l'enthousiasme de toutes les populations. Cette descente s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aménagement du bassin de production agro-pastoral. Et je vous propose à présent une autre découverte, juste après ceci. Et bien, allons à Mélon, dans le département du Mungo, découvrir la vie du peuple Bororo. Du moins, ce peuple s'est installé, on va dire ainsi, depuis 100 ans environ, et visite de l'agriculture et de l'élevage. Devar Yonda et Luciano Doudjanko pour le reportage. Près de 10 kilomètres nous séparent du centre-ville. À bord de cette moto, sur cette route non bitumée, nous arrivons dans le village Bororo, situé sur les flancs de la montagne, dans les contreforts du mont Maningouba. Nous, ici, on vit bien, on n'a pas de problème. Ça, c'est mon parent, c'est mon père. C'est un village de l'arrondissement de Mélon, qui existe depuis près de 100 ans et compte plus de 200 âmes. L'accès est presque impraticable, il n'y a pas de route. C'est parfois, à son sèche, que les populations de là créent des pistes pour pouvoir transporter leurs provisions, surtout les pommes de terre qui tuent dans les périodes des maraîchers. Djibo a 42 ans. C'est notre guide du jour. Père de 6 enfants, l'agriculture et l'élevage sont ses activités de subsistance. Voilà le centre de pommes que c'est ici. On fait les pommes de terre, on a les baies, les chevaux, les moutons. Voilà comment on vit ici. L'unique école du coin créée en 2004 compte 70 élèves environ. Apprendre à lire et à compter est un véritable challenge pour les deux maîtres. Comme vous partez en vacances là, n'oubliez pas les carrières, n'oubliez pas les livres. On vous a donné les livres, non ? Comme toutes les contrées, le village Mbouroro de l'arrondissement de Mélon caresse le vœu et d'avoir l'attention du gouvernement pour être développé. Plusieurs jeunes sont descendus dans les artères de la ville de Douala ce 1er juin 2024. Il a 24 objectifs nettoyés plusieurs coins de la cité économique. Ceux-ci ont prélude tout simplement à la journée mondiale de l'environnement qui va se célébrer le 5 juin prochain. On en parle avec Siri Kwakam et Lionel Tchofo. Le Do Koubé, c'est une soixantaine de jeunes déployés pour débarrasser la ville de Douala de cette écriture. Ici, les armes de combat, des sacs poubelles, des gants et des cachets qui couvrent la bouche pour certains. Au niveau du Cameroun qui produit des centaines de milliers de tonnes chaque année et nous n'arrivons toujours pas à résorber ce problème-là. Donc, il fallait sensibiliser, porter une action qui puisse se montrer l'exemple. De la mairie de Douala 3ème à la chefferie supérieure Bakoko, c'est plus d'une quinzaine de sacs de 100 kg remplis de déchets plastiques. Dans le marché, la sensibilisation est de mise. Pour ce matin, il faut toujours pour l'être humain s'ils mettaient ça dans leur coin parce que ça pollue l'environnement. Une action citoyenne ici saluée par certains riverains, désormais à l'abri des maladies liées à la saleté. Vous regardez un peu les carnivaux, comment c'est ? C'est vraiment sale, en disant plus vieux, saluée des hanches. Ce qu'il s'agraie fera, c'est très bien pour la ville. Ça nous permet de vivre aussi en propriété et d'être aussi en bonne santé. J'acclame l'initiative et si possible, pourquoi ne pas donner de mon temps aussi pour ça ? Pour le chef de la troupe, les objectifs sont clairs. Si à la fin d'année, mettre au moins 10 unités de collecte et de stockage dans nos différentes villes et villages. à la fin du travail, en selfie pour immortaliser la journée. Parlons économie à présent. Eh bien, l'économie ouvre sa page ce soir aux modalités de transfert de fonds et valeurs dévolues. On va dire ainsi à la caisse des dépôts et consignations. Le délai fixé au 30 mai 2024 respecté par des banques secondaires. Le crédit foncier du Cameroun et la Standard Chattern banque viennent de s'arrimer à cette réforme fixée par décret du Premier ministre chef du gouvernement plutôt optimiste même si certaines institutions banquaires tardent encore à se mettre en règle. Vons cela avec Karel Mezat-Chatturia et Samuel Ebakisset. Signature des procès verbaux pour confirmer le transfert des fonds et valeurs dévolu à la caisse des dépôts et consignations du Cameroun. D'abord entre le directeur général de cet organisme étatique et le directeur général adjoint de la Standard Chattern Banque Cameroun. Ensuite entre Richard et Vina Obama et le directeur général du crédit foncier du Cameroun. La première injecte plus de 2,4 milliards et la seconde 900 millions de nos francs. Délai respecté. C'est tout à fait vertueux de respecter la date butoir. La réforme demandait que les transferts soient effectués au plus tard le 31 mai. Nous sommes conformes. Comme eux, plusieurs autres établissements de crédit ont confirmé leur transfert le 31 mai. Plutôt optimistes malgré les difficultés. Après la Béac qui a transféré hier, c'est le tour des banques secondaires de passer pour cette formalité et les choses se passent plutôt bien. C'est vrai qu'il y a certaines banques qui ont encore quelques difficultés au plan technique et qui ont tout de même confirmé que le transfert va se faire. En rappel, la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun a engagé un dialogue constructif et inclusif avec les différents acteurs concernés pour faciliter l'opérationnalisation du processus. Allons à présent à l'étranger. Il est en tournée américaine pour parler de ces deux ouvrages en date retraçant ces années passées au sein de Microsoft en tant qu'Africain. Jack Bonjao, puisqu'il s'agit de lui, est aussi porteur de messages, celui de l'importance de l'intelligence artificielle pour l'Afrique. Il fait aussi partie des anciens étudiants qui font aujourd'hui la fierté de George Washington University de D.C. aux Etats-Unis. Eh bien, notre correspondant aux Etats-Unis, Yassé Trésor-Tanon, a rencontré Jack Bonjao. Reportage. Jack Bonjao reçu sur les plateaux de la voie de l'Amérique à Washington. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons, mais tout de suite, poursuivons du côté de l'étranger, pour parler bien sûr de ces élections législatives du côté de Madagascar. Trois jours après, bien évidemment, les élections législatives du côté de Madagascar, les accusations de fraude se multiplient. Eh bien, le 29 mai, jour de vote, l'opposition a tout simplement dénoncé un certain nombre d'irrégularités, selon elle, bien évidemment, irrégularités perpétuelles, on va dire ainsi, au sein des bureaux de vote. On voit cela avec Haroun Nazira et Ludovic de Gomsé. La France est un pays de culture, est un pays d'art, est un pays de diversité, le Cameroun aussi. Et on a parlé des aires culturelles, des quatre aires grandes culturelles. J'en rajoute toujours une cinquième, qui est celle de la diaspora, puisque c'est le Cameroun à l'extérieur qui continue, lui aussi, à faire valoir la vie du Cameroun, les valeurs du Cameroun, les arts du Cameroun, partout dans le monde. C'est par ces mots, arrosés de gouttes de pluie sur la place de Châtelet à Paris, que se sont adressés au public M. André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, et M. Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, lors du lancement officiel des activités du festival Focus Cameroun 3. Le théâtre de la ville a accueilli des centaines de visiteurs en ce jour d'ouverture pour des expositions initiées par l'Institut français et l'ambassade de France du Cameroun. Photos, Les yeux du Cameroun, présentés par Reza Dégati, réalisés avec dix photographes camerounais. Chaque fois où je vais quelque part, je forme des gens. Comme c'est le cas de Cameroun, que grâce à ces dix photographes, moi je dis grâce à eux que j'ai pu voir Cameroun, vous savez, dans six mois, j'ai vu 150 000 photos qu'ils ont faites. Exposition d'art numérique avec le crypto-art et surtout le dévoilement du gagnant du prix non-fongible de 137, Yvon Gassam. Si je bénéficie de ce prix aujourd'hui, c'est grâce à la qualité du travail de mes collègues parce qu'ils ont mis la barre tellement haute et moi j'ai été obligé de suivre le peloton et de m'accrocher pour créer des univers qui sont diamétralement opposés à ceux qu'on connaît de moi dans la classique ou physique. De la mode avec de l'exhibition des créations de Afro-Créma Noirata by Freddy Maniongo Coco Jackson et Donald Shinju. Des jeunes créateurs de mode dont la présence du célèbre styliste Iman Aissi a suscité beaucoup d'émotions. C'est important que le Cameroun soit présent ici pour montrer de quoi sont capables les artistes camerounais et africains. C'est une plateforme importante en Paris donc je suis très honore d'être présent et de voir tous ces artistes camerounais qui font des choses incroyables. La journée s'est achevée par le concert de musique sur la place Châtelet avec un public chaleureux Diaz Telachon Bibian Sade Indashi Eh bien il s'agissait plutôt de ce reportage sur ce festival Festival Focus Cameroun lancé du côté de la France avec notre envoyé spécial Joyce Fosso Jocelyne Fosso qui évidemment se retrouve du côté de la France pour nous couvrir ce festival Focus Cameroun. Revenons donc sur ce reportage du côté de Madagascar je vous en parlais il y a un instant en parlant justement de ces élections législatives entachées de fraude selon l'opposition on voit cela dans ce reportage signé Haroun Nazira Certains candidats de la coalition présidentielle IRMAR crient à la fraude ils accusent l'opposition d'avoir recours à des méthodes non réglementaires pour avoir des voix c'est le cas de la Latjana Rakotond Razafi ministre démissionnaire de l'actuel gouvernement qui entend saisir la haute cour constitutionnelle pour des pratiques de corruption électorale de ses adversaires Des membres de l'équipe du candidat numéro 3 attendaient devant le portail des bureaux de vote ils demandaient aux gens de voter pour leur candidat en échange d'un billet d'agent la plupart du temps c'était 10 000 arrière-y d'après les informations que nous avons pu collecter il y a des témoins et on a récolté plusieurs preuves dans ce sens Ces dernières semaines l'opposition a également dénoncé un certain nombre d'irrégularité Selon eux une pression administrative est faite pour favoriser les candidats IRMAR dans tout le pays Une vague d'accusations qui entachent de nouveau les élections organisées sur la Grande-Île Dans un rapport publié en 2022 la mission de suivi électorale de l'Union Européenne avertissait déjà dans la perspective d'excrutants présidentiels et législatifs de cette année Ce rapport faisait état d'un contexte politique peu favorable à des votes transparents Retournons aux Etats-Unis pour retrouver notre correspondant Yasset Trésor-Tannon qui est allé à la rencontre de Jack Bonjao Jack Bonjao qui est le tout premier l'un des tout premiers africains à avoir travaillé chez Microsoft et qui aujourd'hui défend l'intelligence artificielle au profit de l'Afrique Vons cela dans ce reportage Jack Bonjao reçu sur les plateaux de la voix de l'Amérique à Washington parfaitement bilingue il est sollicité dans des programmes en français et en anglais tout tourne autour de ses deux ouvrages l'un sur les dix années passées au siège de Microsoft successivement comme ingénieur manager puis senior manager l'autre sur l'intelligence artificielle qui selon lui est une manne pour la fête nous l'avons suivi quelques jours après à la George Washington University de DC où ce Camerounais a eu la reconnaissance de ses pairs Jack Bonjao inscrit sur la roche à côté des milliers d'autres noms d'étudiants derrière la librairie Gellemann une reconnaissance de cette prestigieuse institution en 1994 pour ses services en tant que bénévole en réalité j'avais pensé que ces noms ne seraient que pour une année c'est à dire qu'après 1994 en 1995 ils enlèveraient les noms sur des pierres et mettraient d'autres mais c'est pas le cas en cette matinée ensoleillée nous faisons un tour sur la F Street un lieu chargé d'histoire Jack a eu son tout premier emploi ici en face en tant qu'informaticien il y a bien longtemps en novembre 1989 pour être précis le bâtiment a été racheté par la George Washington University coïncidence pour coïncidence Jacques regagne le même bureau 30 ans après cette fois-ci en tant que tiers des anciens étudiants de la filière technologie la George Washington University l'a aussi invité ce mois de mai pour les graduations et bien durant tout le mois de mai Jacques Bonjarou a donc eu à poser à rencontrer plusieurs personnalités et donné plusieurs conférences en tout cas dès le mois de septembre il fera encore un tour du côté des Etats-Unis et bien nous allons poursuivre ce journal pour parler à présent de ce meeting grand meeting je l'ai annoncé en titre et bien ce giga meeting de remerciements au chef de l'Etat pour la nomination d'Emmanuel Chatouet comme sénateur de la région de l'Ouest a permis au cadre du RDPC d'exprimer leur gratitude envers le président de la République et de réitérer leur soutien à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025 Bandjoun les voix de la mobilisation derrière Paul Bia Lille-Piedjou Serge Alain-Zébou et Anger Antoa Sur la dizaine de discours de ce samedi à l'esplanade de la préfecture de Bandjoun des messages de reconnaissance aux chefs de l'Etat pour la nomination à la chambre haute du Parlement d'un homme sur qui le Cameroun compte à 100% Emmanuel Chatouet Il me plaît d'affirmer qu'il a fallu du temps pour organiser ce beau gigant meeting afin de manifester notre gratitude au chef de l'Etat qui de par ses pouvoirs légaliens a élevé notre précieux et grand fils Emmanuel Chatouet à la prestigieuse dignité de sénateur de la République Nous sommes dans la joie suite à la nomination de notre frère et ami M. Emmanuel Chatouet au prestigieux poste sénateur cet acte honore notre département ainsi que l'ensemble de la région C'était également l'occasion pour ces hauts cadres du RDPC du Conquille en particulier et de la région de l'Ouest en général de dire merci pour la nomination de leur fils comme sénateur et davantage de réitérer devant cette foule nombreuse leur soutien sans condition à leur candidat naturel pour les échéances électorales notamment la présidentielle de 2025 Nous nous sentons également interpellés par le double scrutin des législatives et municipales qui devrait également avoir lieu en 2025 Pour cette autre élection nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin que les listes des candidats du Rassemblement démocratique du peuple camionnais triompent Emmanuel Chatuet l'homme à l'honneur d'un ton rassurant emprunt de convivialité a pris l'engagement solennel d'apporter son soutien inconditionnel au président de la République et d'accompagner sa candidature pour 2025 Ma consécration par la plus haute autorité de l'Etat m'encourage davantage à apporter ma modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau local Qui prudresse Je continuerai à apporter un soutien indéfectible et inébranlable à l'homme du 6 novembre 1982 dans la mise en oeuvre de sa politique des grandes opportunités En outre nous sommes satisfaits du meilleur travail que le chef de l'Etat a bas au quotidien dans la tête de notre pays et souhaite vivement qu'il continue afin de parachiver les nombreux chantiers ouverts par ses soins Que ce soit dans les discours sur les banderoles le grand camarade Paul Biya peut compter avec déférence et fidélité sur la région de l'Ouest Engagement posé sur écrit via cette motion de soutien au candidat naturel lutte au cours de ce giga-meeting de gratitude et de soutien initié par l'un des 30 sénateurs nommés par le chef de l'Etat Et c'est ici que s'achève ce 20h sur Canal 2 International Merci à tous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada